Salut à toi ! Aujourd'hui on va voir une vidéo qui s'adresse à ceux qui savent déjà résoudre en Rubik's Cube, on va dire, qui mettent pas mal de temps, autour de 5 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, et qui voudront passer en dessous des 1 minute 30. Donc il va y avoir plusieurs astuces, tout de suite je vous en montre une. On va utiliser des mouvements qu'on va essayer de faire ensemble, c'est-à-dire simultanément, on tourne, on tourne, on tourne, et on appuie. Voilà, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, on va en voir plusieurs comme ça. Alors, tout de suite, quelques explications, je vais donner en marge du Rubik's Cube, mais l'avantage de ce casse-tête, c'est d'avoir des gens qui sont plutôt peu intelligents, qui savent aller jusqu'au bout, qui savent que beaucoup de choses sont possibles, et j'offre une prime pour un sujet divers de 100 000 euros, en deuxième partie de cette vidéo je donnerai des explications. Mais nous allons voir maintenant comment passer sous les 5 minutes ou 3 minutes, jusqu'à 1 minute 30 avec quelques astuces. Si vous êtes à 5 minutes ou 3 minutes, on va dire que le temps, par exemple, de gagner 5 secondes n'est pas si important pour vous. Par contre, le jour que vous arriverez à 1 minute 30, ou le jour que tu arrives à 1 minute 30, là, quand tu auras 5 secondes à gagner, tu vas pleurer parce que tu ne les as pas, ou des choses comme ça. Donc, une bonne habitude à prendre aujourd'hui, quand tu tournes à 5 minutes, c'est d'abandonner la volonté de travailler sur les croix blanches, et d'être libre de travailler sur n'importe quelle couleur. Donc, l'ordre est assez facile à se rappeler. Donc ça, c'est la recommandation. Je vais faire deux recommandations. C'est-à-dire, la première, les couleurs, il faut profiter du fait d'avoir une habitude à 5 minutes en ce moment, tourner autour de 5 minutes pour dire, ok, je peux perdre 10 secondes, 30 secondes à apprendre les couleurs. Ce n'est pas ça qui va me pénaliser en ce moment. Par contre, dans le futur, ça m'aidera. C'est-à-dire que quand je saurai travailler avec les couleurs, ça ira mieux. Et la deuxième chose, c'est, alors ça c'est personnel, mais c'est une préférence, c'est de travailler sur les deux premières couronnes en même temps. C'est-à-dire, abandonner le fait de vouloir terminer la couronne du bas, puis attaquer la couronne intermédiaire. Maintenant, vous pouvez travailler sur les deux. On va voir quelques mouvements là-dessus. Alors, pour revenir aux couleurs, L'astuce que j'utilise, je mets toujours le blanc en dessous et je vais attaquer ici, on va voir, c'est le drapeau français qui est le bleu, le blanc, le rouge. Il est facile à se rappeler. Et à l'opposé, c'est le drapeau irlandais qui est le vert, le blanc et le orange. Donc, c'est assez facile à se rappeler. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le drapeau irlandais, vous n'avez qu'à penser au drapeau italien délavé. C'est-à-dire, le vert, le blanc et le drapeau italien, c'est le rouge, mais on va dire qu'il est délavé, que ça devient de l'orange. Et donc, on a cet ordre-là qui est le bleu, le rouge, le vert et le orange. La particularité, donc ça c'est à partir d'une base blanche, la particularité de l'orange, du jaune pardon, c'est d'inverser les couleurs. C'est-à-dire qu'on va passer dans l'autre sens, si on veut avoir le vert, puis l'orange, et le bleu, puis le rouge. Ce sont les cendres, je rappelle, qui nous intéressent. Quand vous commencez, quand vous avez un cube, c'est justement l'avantage. Alors, moi je commence avec le bleu. Je vais tourner sur les quatre couleurs, je vais voir lesquelles sont déjà faites. Ben là, par hasard, j'en ai une, donc avec le bleu. Là, j'en ai une autre avec le vert. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs qui pourraient venir ? Et avec l'orange, j'en ai une ici, j'en ai qu'une. Sachant que l'autre, elle est mal placée. Donc, je peux travailler, je peux partir avec le bleu, le orange ou le vert. Voilà, donc ça, c'est l'avantage. Ben, par exemple, je peux prendre l'orange et faire partir le chrono, comme ça. Voilà, on va voir d'autres mouvements qui peuvent être intéressants. Voilà, donc on doit toujours faire la croix. Donc là, on va partir avec l'exemple de la croix orange, peu importe. Donc la croix est en bas. Voilà, et là, on va devoir le tourner, le mettre ici. Donc vous connaissez ce mouvement, mais l'astuce pour aller plus vite maintenant, ça va être d'arrêter de considérer le cube avec une face du bas, une face intermédiaire, etc. Et de tenir les pièces en un seul mouvement. Et là, donc, pour celle-ci, je le tiens à l'opposé. Je fais tourner, comme ça. Voilà. Et j'ai ma croix qui est faite. Dans cette même série, donc toujours pour avoir la croix, eh ben, j'ai besoin de tourner celui-là. Et donc, je vais faire ce mouvement-là. Voilà. Et le cube a totalement tourné, mais vous voyez, le résultat, c'est ça. Un autre mouvement que j'avais montré en introduction, c'était les amis qui montent et qui reviennent. Donc ici, j'ai un coin qui est bien placé. Les orientations ne sont pas importantes. Ici, j'ai le blanc et le vert à envoyer ici pour le blanc et le vert. Donc je vais tourner dans ce sens, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand c'était le sens inverse des aiguilles d'une montre, les mouvements traditionnels que vous avez appris, c'était les amis de droite montent, je vais dire bonjour aux amis de droite. Les amis de gauche montent, je vais dire bonjour aux amis de gauche. Les amis de droite descendent, je vais dire bonjour aux amis de droite. Euh, je vais dire au revoir aux amis de droite. Les amis de gauche descendent, je vais dire au revoir aux amis de gauche. Donc l'histoire des amis, des amis de droite qui montent. Mais regardez, je vais tourner, je vais appuyer en même temps que je tourne. Avec l'autre main, je peux garder un peu le contrôle. Je pousse, je pousse, je tourne et je pousse ici. Je pousse et j'arrive à... Lorsque je pousse, ça se déclenche. De l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais tourner, mais je pousse ici. On ne voit peut-être pas trop à la vidéo, mais je pousse, je pousse, je pousse et hop, ça déclenche. Je vais faire pareil avec le bas et je vais pousser sur ça. Pendant que je tourne, je pousse ici. Je pousse, je pousse, je pousse et hop, ça tourne tout seul. Et ici, pareil, je vais tourner. Je pousse avec mon index. Je pousse en même temps que je tourne. Hop, et voilà. Et on a le blanc et le vert qui est venu pivoter d'une manière normale. Voilà. Donc, ce mouvement, je vais vous le montrer un peu plus vite. Donc, rapidement, je dois le faire venir là. Et regardez, vraiment, très vite, très vite, très vite. Oups. Très vite. Donc, entraînez-vous. C'est ce type d'astuce. On a l'impression qu'il n'y a que quatre mouvements au lieu du traditionnel. Je monte, les amis viennent, etc. C'est quelque chose qui est très rapide. Et c'est comme ça que vous arriverez à battre des records de vitesse. Voilà. Donc, nous avons une configuration classique. Le bas est fait. Et au niveau du milieu, il manque juste une case ici. C'est le vert et le blanc à mettre là. Et c'est la fameuse histoire du fou, ou parfois dit le belge, mais on va garder nos amis belges. Voilà. Donc, on va appeler cette histoire du fou. C'est le fou qui part dans la mauvaise direction et ses amis viennent le chercher, redescendent, etc. Mais là, on va voir une autre manière de faire. Donc, je reviens en arrière. Nous allons utiliser les deux mains. Donc, ici, la main droite va... Pardon. Le fou va partir et ça va être mon index qui va faire tourner. Donc ça, il faut s'entraîner. Et l'autre main, elle monte. L'index de l'autre, il fait revenir. La main descend. Et il continue à pousser. Et là, je vais pivoter le cube pour le dernier mouvement. Le dernier mouvement, je fais dans cet axe. Et en même temps, je pousse. Une fois que j'ai fini de pousser, la main revient. Et l'alignement, c'est bien fait. Je vous le fais rapidement. Donc, move, vase, hop. C'est aussi valable dans l'autre sens. Voilà. Et le cube est rempli. Parmi ces mouvements, il y en a un qui est intéressant, qu'on peut voir aujourd'hui. Les autres sont dans une autre vidéo où vous regardez les algorithmes. Donc, je rappelle, on doit mettre le orange tout en dessous sans toucher à la couronne intermédiaire qui est complète. Et là, vous allez voir, avec les doigts, vous prenez le côté du bas. Faites 1, 2, et vous poussez. Et vous revenez. 1, 2, sans avoir lâché cette face. Et là, vous avez l'index de l'autre main qui va pousser. Donc, un tour. 1, 2, 1, 2, et là, 1, 2. Et vous n'avez pas touché au niveau intermédiaire. Et le orange s'est mis correctement. On remontre donc le orange au-dessus. Ici, vous ne devez pas toucher. Faites 1, 2, hop. Hop, 1, 2, hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Et vous avez l'orange qui s'est bien mis. Donc, parmi les astuces, il y en a une où on va devoir tourner, faire pivoter ça. Et la face blanche, la mettre en dessous. On va bouger 2 pièces en même temps. Et d'une manière assez facile. Donc, repérez. Quand vous avez des pièces qui sont... Des tranches qui sont à inverser. Attendez de voir si vous n'avez pas une pièce qui a une face supérieure. Parce que vous allez voir, le mouvement, il va être très très simple. Et très rapide. Vous allez tourner avec la main droite en poussant. Vous poussez, vous poussez ici avec l'index. Hop, et voilà. Et une fois que vous avez réussi, vous allez revenir en arrière. Et vous poussez en même temps avec l'autre. Voilà. Et vous pivotez, vous allez tourner la face. Et vous allez, en même temps que vous tournez ici, vous poussez avec votre index ici. Vous essayez de faire tourner. Une fois que vous avez réussi, la main gauche revient. Et on a placé le blanc avec le bleu qui a été inversé. Je vais vous refaire ce mouvement. Voilà, je vais vous refaire ce mouvement très rapide. Hop, hop. Hop, voilà. Et on retrouve le blanc ici. Je vais prendre une autre configuration. Donc ici, par exemple, on doit mettre l'orange. Donc il est dans cet axe-là. Donc l'orange, il va devoir venir ici. Mais le problème, c'est qu'on a un cube qui est inversé. C'est-à-dire que lorsque je remarque cette configuration, il va y avoir une formule qui est assez simple, mais qu'il faut connaître parce qu'on va faire deux niveaux en même temps. Donc je vais appeler ça l'auto-école. Donc on va dire que moi, je conduis devant. Ça, c'est la face de devant, voilà, avec cet alignement. Et l'auto-école, elle est au-dessus. Donc c'est à droite. Donc je tourne à droite. Et l'auto-école me dit, demi-tour. Donc je dis, OK, je vais faire demi-tour. Un, deux. Et j'étais à la partie à droite. Il me dit, non, vous allez à gauche. Mais moi, je n'ai pas compris. Demi-tour encore. Il me dit, non, à gauche. Et donc je dis, OK, je m'en vais à gauche, l'autre côté. Et on a le bleu et le blanc qui ont été mis correctement. Et l'autre ici. Je vais le refaire. Je vais refaire cet exemple. Cette fois-ci, on va prendre l'alignement. On va le faire du côté gauche et droite. Donc je vais avoir besoin, voilà, ici, j'ai mon arrête inversée que je dois placer ici. Et le orange que je dois faire venir un peu comme ça. Mais le problème, c'est cette arrête. Donc cette fois-ci, l'axe, il est à gauche. Donc mon auto-école, c'est toujours moi, je suis devant. Moi, je conduis devant et l'auto-école au-dessus. Donc ils me disent, bon, moi, je vais, c'est à gauche, je tourne à gauche. Et l'auto-école me dit, oh, demi-tour. Donc moi, je fais mon demi-tour. Elle me dit, non, à droite. Et elle part à droite. Mais moi, je suis resté un peu bête. Je fais mon demi-tour. Elle me dit, à droite, j'ai dit, OK, je pars à droite. Voilà, et on a le orange qui est venu ici avec ça. Donc racontez-vous vos histoires. Passez la vidéo au ralenti. Maintenant, en bonus, on peut voir comment faire certaines figures géométriques qui plaisent. Et là, l'astuce, pour ce que je vais montrer, ça va être de repérer trois centres et de les faire pivoter. Et là, par exemple, on peut prendre au hasard le vert, le orange et le blanc. Donc ici, les centres seront déplacés. C'est-à-dire que le blanc sera ici et donc sera en losange. Le vert sera en losange en hauteur et le orange sera ici. Donc vous repérez trois couleurs et vous allez faire les mouvements de la même façon que ce qu'on avait vu. C'est-à-dire que vous allez faire une tranche avec uniquement les... Donc vous commencez par la croix. Donc là, par exemple, il nous faudra une croix blanche autour du vert. Et quand vous attaquerez la deuxième couronne, ça sera les mêmes couleurs qui seront là. Ça va nécessiter un peu plus de réflexion, mais ça fait partie d'un bon entraînement. Donc là, je vais un peu accélérer pour vous montrer le résultat. Dans ce mouvement, j'ai préparé la couronne, comme ça. Et pour vous aider, quand vous avez par exemple du blanc, ici, le jaune sera plus tard en hauteur. Donc si vous repérez qu'il y a toujours du jaune, ce n'est pas forcément le mieux. Une fois que les deux premières tranches ont été faites, on va passer au-dessus. Et là, pareil, il va y avoir l'inversion. Donc on reconnaît le L. Et puis on place. On va faire pivoter comme d'habitude. Voilà. Donc ça, c'était le cube qu'on avait tout à l'heure. Et une fois qu'il est fini, voilà le type de décoration. Donc ça, entraînez-vous là-dessus. Ça prend un peu plus de temps. J'allais dire, si vous faites un cube classique autour de 2 minutes, pour essayer de faire des records à 1 minute 30, ce type de cube, vous devriez le faire en 5 minutes, peut-être 8. Voilà. Donc ce sont des exercices. Voilà, donc en début de vidéo, je vous expliquais que le cube, ce sont des personnes qui savent qu'elles peuvent réussir assez rapidement et qu'il n'y a pas de choses qui sont impossibles. C'est-à-dire que ça, quand beaucoup de personnes vont dire oui, c'est impossible à faire, vous, vous savez que c'est possible et rapidement. Et je rebondis là-dessus sur une prime dont je parlais de 100 000 euros. Donc c'est une affaire qui n'a rien à voir normalement. Mais il faut savoir que, bon, je suis victime dans une affaire criminelle, etc. J'ai dû m'exiler, j'ai dû partir à l'étranger, mais étant innocent, je dois rentrer en France. Donc ça, c'est normal. Et j'offre une prime de 100 000 euros à toute personne, j'allais dire intelligente, qui me permettra de rentrer en sécurité. Donc si vous, vous faites le cube, vous êtes mineur, ce n'est pas trop pour vous, ou alors il me faudra l'autorisation des parents. Mais si vous êtes majeur, si vous avez 18 ans, vous pouvez essayer de lire ce qui se passe dans cette affaire. Donc je m'appelle Lionel Aubert, et la prime est de 100 000 euros, 100K. Donc le site web, c'est 100k-aubert.fr où il y a les explications dessus. Il faut savoir que les cubes, on en parle dans des vidéos, des films. Donc on voit par exemple Snowden, Edward Snowden, qui manipule un cube. Ça représente, soi-disant, une certaine intelligence. Et puis dans le film Silk Road, également, on voit le héros du film être bon pour réaliser un cube rapidement, un Rubik's Cube. Si cette vidéo vous a plu, tant mieux. Entraînez-vous. Je ne vais pas dire de partager la vidéo, mais je vais vous dire, entraînez-vous. C'est ça qui vous permettra de réussir. À bientôt.